A son tour et à sa manière, le congrès du Parti communiste français, il a invité José Gotovitch, un des auteurs de l'Europe des communistes, aux élections complexes. Demain midi, mise au point, à 13h le journal, juste avant l'hebdo. Excellente soirée à tous et à demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Les pressions sont élevées aux alentours de 1033 hectopascales. Au cours des prochains jours, elles resteront anticycloniques, généralement supérieures à 1020 hectopascales. Grâce à ces hautes pressions, les perturbations sont fort affaiblies sur nos régions. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En effet, un vaste anticyclone se situe actuellement sur le sud-ouest de l'Europe. Cette perturbation est obligée de le contourner et de se déplacer vers l'est, le long du flanc nord de cet anticyclone. Cette perturbation est fort active sur les îles britanniques. Par contre, sur nos régions, ce sont essentiellement des nuages et de faibles précipitations. Cette nuit, nous serons situés dans le secteur chaud, associé à cette zone pluvieuse. Les températures seront alors en hausse. Demain, ce front froid traversera notre pays. Vers midi, nous le retrouverons de la Scandinavie à la Bretagne. A l'arrière, il fera un peu plus frais. Pour revoir le beau soleil dont on rêve depuis trop longtemps, il faudra aller loin dans le sud, autour de la mer Méditerranée. Cette nuit, le ciel sera couvert avec encore de faibles précipitations, sous forme de neige fondante sur le relief ardenais et de brunes ailleurs. Il y aura localement formation de quelques plaques de glace en Ardennes au cours de la première partie de la nuit. Ce sera le type de temps C2 dans ces régions. Les températures minimales seront observées ce soir, entre 0 et 7 degrés. Les températures seront ensuite en hausse. Et finalement, demain matin, vers 10h, elles seront comprises entre 3 et 10 degrés. Il fera donc très doux. La grisaille sera encore au rendez-vous, avec toujours ce petit crachin désagréable. L'après-midi, quelques éclaircies feront leur apparition à partir du nord du pays. Une petite averse est possible très localement. Les températures seront l'après-midi voisines de celles observées le matin, entre 4 et 8 degrés, dans l'air un peu plus frais, à l'arrière du front froid. Début de la semaine prochaine, le ciel sera généralement nuageux, avec quelques périodes ensoleillées et un risque d'une averse isolée. Les températures resteront voisines de 2 degrés la nuit et de 5 à 6 degrés la journée, ceci dans le centre du pays. Demain, n'oubliez pas notre premier rendez-vous météo, juste avant le JT 13h. Passez une excellente soirée et un très bon dimanche. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada